Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie contre HSAKAR 2183, alors que de mon côté j'ai atteint les 2200, alors on joue un Gambidame, refusé, variante d'échange, là je joue, fou, j'ai 5. C'est là qu'il y a le petit piège, je crois, le piège de l'éléphant, que si je prends ici, en fait il peut reprendre, il sacrifie la Dame et il récupère la mienne. Donc il faut juste jouer E3 et continuer normalement. Ok, donc là il va m'embêter sûrement avec fou, c'est toujours embêtant ça, cavalier E4, parce qu'il attaquera mon fou. Mais si je fou D3, je peux pas le jouer, je prends. Il y a des histoires avec fou B4, il y a toutes les pièces qui arrivent en fait. Je pense que c'est quand même correct. Ok. Bon, au moins la Dame n'attaquera plus mon fou dans toutes ses variantes. Je sais qu'il y a un piège, une histoire comme ça, au moment où on échange ici, à la fin de la ligne, oups, on se fait attaquer le fou. Ah, c'est mort, le fou, il s'en va spontanément. Je pensais qu'il allait accentuer la pression. Dans ses positions, on peut jouer cavalier B5 en fait. Mais souvent c'est bien, parce que ça gagne pas de matériel, mais ça déstructure ses pions. Sauf qu'il peut faire échec intermédiaire. Donc ça me forcerait à replier mon cavalier. Maintenant je peux, maintenant je peux vraiment. Donc je vais le faire. On va voir si ça le surprend, si ça le perturbe. L'idée c'est que s'il me prend, après la Dame est attaquée deux fois, donc je récupère une pièce, récupère la pièce. Et s'il me prend pas, ben, il est obligé, parce que de toute façon je vais attaquer le fou deux fois. Donc l'idée c'est que ses pions sont un peu plus affaiblis et j'ai un fou qui est là-haut. Donc c'est pas mal pour moi normalement. On va commencer par prendre la colonne et défendre le fou même s'il est pas encore attaqué. Et puis ensuite... Peut-être améliorer le cavalier. J'avais oublié de vous mettre le son des coups. Vous devriez entendre les coups maintenant. Ah, peut-être manœuvrer le fou pour attaquer le pion isolé. Ça, ça peut être intéressant. Ah, et maintenant il m'a donné cette case en déplaçant son cavalier. Donc si je viens là, comment il défend le pion ? Parce que j'avais vu que je pouvais attaquer le pion en jouant ça. Ah, ok, il peut faire ça. Ah, tant pis, je vais échanger. Ah, je pensais qu'il allait reprendre du pion, je sais pas pourquoi. Ah bah du coup, c'est pas top. J'ai pas trop bien joué là. Bon, j'ai quand même la paire de fous, c'est pas rien. Alors s'il échange, je reprends du pion ou de la tour ? Logiquement de la tour. Ouais. Ok, il peut forcer plein d'échanges. Ok, bon bah f4, on va défendre le pion. On va essayer de pousser notre majorité de pions. 5 contre 3. Il faut que je fasse un petit peu attention à la pendule, parce que lui, il joue très vite. Alors que moi, je bavarde avec vous. Comment améliorer mon fou ? Est-ce que je le veux sur cette diagonale ou sur cette diagonale ? Peut-être. Je sais pas, je vais revenir sur celle-ci. Après, il pourrait attaquer les deux pions si je le mets sur celle-là. Mais je voudrais aussi attaquer celui-là, c'est ça l'idée. Surtout s'il bouge le sien. Parce que là, il menace de jouer ça, et je peux pas vraiment reprendre. On va peut-être anticiper la poussée du pion. Ça va libérer cette diagonale. Ok, j'aurais pensé qu'il allait avancer le pion. Bon, du coup, maintenant, je peux jouer ça. C'est un peu mieux que... Je préfère le pion là, enfin... Parce qu'il aurait eu du contre-jeu s'il avait avancé son pion. Vu que mon roi est un peu loin. Donc là, il doit avoir peur de l'avancer, maintenant, à cause du problème en f7. Est-ce que ça me permettrait pas de jouer ça ? J'ai quand même envie d'avancer mon roi, logiquement. Ça serait... Ça paraîtrait un peu plus normal. Il est un peu bloqué, là-haut, parce que... Ok, moi, ça, je m'y attendais aussi, mais... J'ai plusieurs solutions, soit A3, soit T5, mais... T5, c'est vachement bien, parce que ça gagne un pion, mais... J'ai l'impression que c'est encore mieux que ma tour reste sur la 7e rangée. Ouais, je suis content de mon choix de diagonale, là, parce qu'il est un peu bloqué, là-haut. S'il bouge le fou, je gagne un pion et je reste sur la 7e rangée. S'il bouge la tour, il perd le fou. Donc là, on est dans une fin de partie où j'ai l'impression qu'il peut rien faire, ou en tout cas, il sait pas quoi faire. Donc, je peux jouer des coups... Comme le roi, ici. Améliorer mon roi, petit à petit. Je peux prendre mon temps. Je peux pousser mes pions, logiquement. Du coup, est-ce que je voudrais mettre mon roi là ? Ben ouais. Peut-être, peut-être même, j'aurais pu le mettre là et jouer ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que venir là et... Et ensuite, pion là, ou même roi en D4, les deux sont pas mal. Je pense qu'il faut qu'il lâche ce pion et qu'il joue un coup du genre fou ici, ou je sais pas quoi. Ou là. Sinon, il peut jamais sortir sa tour. Il sort jamais son fou. Le roi peut pas sortir non plus. Ben, à sa place, je sacrifierais le pion en B7. Ok, donc là, il faut peut-être quand même que je protège. Du coup, finalement, j'ai perdu un temps là. Mais c'est pas grave, parce que si je me suis pas trompé dans ma compréhension de la position... Je suis pas vraiment à un temps prêt, parce que... Il peut rien faire, donc je peux prendre mon temps. Alors la question, c'est est-ce que je peux jouer E4 ? Le seul truc, c'est qu'après E4... Ah, il prend avec échec si je joue E4. Donc c'est pas top d'être ici, finalement. Peut-être que j'ai envie d'aller là. Ouais, nouvelle idée. Et maintenant, je peux jouer F5, parce que mon roi protège la case. Ou peut-être même à... Ouais, mais là, ça va même se finir si j'arrive à mettre un pion en F6. Avec mon roi dans une position pareille. Alors, faut que je fasse attention, il peut faire échec, mais je réponds par échec aussi. Non, il peut pas pour l'instant, en plus il est cloué. Ok. Bon, bah c'est bien. Après, j'ai envie de jouer F6. C'est quoi son idée avec cette opération-là ? F6, ou même roi F6, maintenant. Roi F6, comment il protège son pion ? Le roi, c'est une super pièce d'attaque en finale. Il a abandonné. Cool. Belle partie. C'est marrant, j'ai pas souvent des parties comme ça. J'ai pas le souvenir d'une partie où vraiment j'asphyxie l'adversaire comme ça, et après je prends tout mon temps pour aller gagner. On va déjà expliquer des exemples de parties. De parties célèbres où où un joueur fait ça à l'autre, quoi. Et que l'autre peut plus rien faire, et donc le joueur a tout le temps de faire ce qu'il veut. Mais je pense que c'est la première fois que j'arrive à le faire dans une partie. Alors manifestement, l'ordinateur aime pas trop comme j'ai joué. Alors, milieu de parties. Ouais, moi non plus, j'étais pas trop content d'avoir autorisé tous ces échanges. J'ai pas vraiment de raison d'enlever mon fou. Je pense que c'était pour aller sur la 7ème rangée avec mes tours que j'ai joué ça. Déjà là, l'ordinateur aurait préféré que les noirs jouent ça. Et après, je pensais prendre le pion, activer ses pièces et ignorer le pion en B7. Ouais, ça aurait été moins passif. Déjà là, j'étais gagnant apparemment. Ah, mais c'est vrai que je peux aussi jouer ça. Parce que je suis soutenu par le fou. Ah, mais je perdais ce pion quand même. Ah non. Ouais, j'hésitais aussi à jouer E4 beaucoup plus tôt parce que s'il me prend ou qu'il avance, j'ai un échec. Mais j'étais pas trop sûr quand même. Parce que pour moi, c'était juste un échec. Ah, mais après, je peux jouer le pion. Ok. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Je me laisse une fourchette, en fait. Donc, il est obligé de donner le fou. Pas mal. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu que mon pion avançait si vite. Après, le plan que j'ai adopté, ça marchait aussi. Attendez, pourquoi il fallait que je sacrifie ? Ah ouais. Tout simplement. Ça a gagné un pion. Mais je sais pas si j'aurais joué ça parce qu'après, j'ai qu'un seul pion d'avance et il commence à avoir du jeu. Ouais, c'est vrai que là, je vais gagner un deuxième pion. Pas mal. Bon ben, belle partie. Bon ben, belle partie.